Bienvenue à tous dans le 11ème épisode. Il est temps aujourd'hui de visiter le Palais Zora. C'est bizarre de marcher vite à nouveau. Ouais, l'eau de source. Donc ça, je pense qu'il va falloir me débarrasser de la potion rouge et me prendre de l'eau de source dans le flacon. Mais, je te parle. C'est quoi cette musique ? Bon sang, où trouver de la liqueur pour le roi ? Ça ressemble au champ des tempêtes. Si tu frappes un ennemi plusieurs fois d'affilée, il se peut qu'il entre en trance. Fais attention parce qu'il se mettra à te courir après. Oh, ça c'est pas cool. Laisse-moi passer. C'est-à-dire un grand flacon d'eau contre une potion rouge, c'est tout. Ah bah, c'est exactement ce que je voulais. Tu as un flacon rempli d'eau Zora. Elle n'a pas l'air comme les autres. Hein ? Pourquoi il a l'air vide là ? Ah non, c'est un... D'accord, c'est un autre flacon. Mais, il n'est pas dans l'inventaire habituel, donc je ne peux pas l'utiliser comme un flacon normal. Ou pas encore, je ne sais pas. Ah, c'est quoi ce bloc ? C'est un bloc avec un piquant. Il faudrait que tu puisses le déplacer sans te blesser. D'accord. Genre, il me faut des gants. Pour l'instant, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller m'occuper de la terre sèche du mec dans le village. Cocorico. Et puis, il faut aussi que je vérifie qu'il n'y a pas de nouvel article. Ah, le voilà, c'est un bouclier. Je pense qu'il va coûter plus que 12 rubis. 120 rubis. Vas-y, tu me fais un prix. Bon. J'ai tenté, hein. Bien, bien, bien. On va reprendre la statue warp. Et on va retourner au village Cocorico parce que... J'ai l'impression que je ne peux rien faire de plus ici. Ce qui me semble un petit peu bizarre. Domaine, ça sera là. Maintenant que j'ai des bombes, je vais tester ça. Cool, ça marche. Je vais vérifier si je n'ai pas du courrier à tout hasard. Non. Donc ça, c'est bien parce que... Qu'est-ce que c'était chiant de faire le tour à chaque fois de la barrière. Alors, c'était tout là-haut à droite. Salut, j'ai un flacon d'Ozora. Ce serait idéal pour arroser mon terrain. En échange, je te donne ma liqueur Zora. Ah, ben voilà. C'est pas celui dans le bar qui voulait de la liqueur Zora ? Et donc la chaîne d'échange continue. Chaîne d'échange qui semble vraiment liée à la quête principale. Allez, on va retourner au domaine Zora. Je me souviens qu'on m'a parlé de liqueur Zora, mais... Donc, où ça exactement ? Je crois que c'est au bar, mais je ne suis pas sûr. Les monstres, blablabla. Non, ce n'est pas eux qui m'ont parlé de ça, zut. Est-ce que lui, il parle du désert ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ma liqueur Zora, en fait. Je vais peut-être reparler à chaque Zora. Le lieu où il fait bon virer et se reposer. J'adore qu'on puisse plonger comme ça. Ouais, donc lui, c'était le panneau indicateur. D'accord, on ne peut pas mettre de panneau indicateur dans le jeu. Il a mis un PNJ, c'est malin. C'était peut-être dans le palais qu'ils m'ont parlé de la liqueur Zora. Je n'ai vraiment pas de mémoire, parce que c'était il y a 10 minutes, pour moi. Oui, donc ça, je sais. Ah, c'était lui qui la voulait. Ah, sauf que c'est pour le roi. Donc le roi, je n'ai pas encore vu. Et là, je ne peux pas passer. C'est fâcheux. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, on essaye toujours une bombe, et généralement, ça ne marche pas. Le roi, je pense qu'il est juste au-dessus, là. Ça ressemble à un trône. À une salle du trône. Alors, dans ce jeu, après, je joue de la musique, quand je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est pas ça. Lui, c'est celui qui m'avait donné l'eau, contre la potion rouge. Mince, c'est pas ça. Il faut que je fasse le tour. Euh, attendez. Ah, si, c'est bien par là. Non, non, je ne te le donne toujours pas. Après, peut-être qu'il y a un passage secret sous l'eau, quelque part. Peut-être qu'il faut plonger. Pour arrêter des auras. Seul le roi peut t'autoriser. Mince. Eh oui, mais je n'arrive pas à accéder au roi. Il y a un bloc avec des piquants qui me bloquent. Oust. Euh, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est bizarre, parce qu'ils disent qu'ils en ont besoin pour le roi. Peut-être que ça peut intéresser les alcooliques du bar. Ah, tiens, il est parti, le mec qui était là. Bon, toi, tu vas encore me faire payer une fortune. Allez, on va essayer. Trafiquants d'animaux sévices au nord des rues. Punis-les une bonne fois pour toutes. Ok. Donc, ce serait mon prochain objectif ? Et lui, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Les clients vont accourir juste en... Laisse-moi passer, sale bête. Ah, il y a le mec. Oh non, 20 rubis, c'est cher. Oui, oui, je sais. C'est ce qu'ils disent tous. Euh, bon, alors maintenant, il faut que je trouve des rubis. On manque de rubis dans ce jeu. Les monstres, ils donnent que des rubis verts, j'ai l'impression. Et puis maintenant, il me donne plus que des cœurs. Ah, un rubis. Bon, on est encore loin des 20 rubis. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui. Essayez d'aller revoir le bandit qui est là-haut. Comme ça, je vais réaliser la vision, je vais donner raison aux voyants. N'avance pas, Nabo, pour passer de me prouver que tu fais partie de la bande. Non, j'ai rien. Donc c'est pas non plus de la liqueur Zora qu'il faut. Oh, une bombe, ça c'est cool aussi. Je vais les retuer parce qu'ils sont faciles à tuer et ils sont assez généreux. Après, le coup de l'auberge, je ne sais pas du tout si c'est utile pour la suite, enfin, pour la quête principale. Alors, je sauvegarde. Bon, sinon, je peux aussi réessayer d'aller dans l'espèce de temple avec les salles identiques là. Et au lac du nord. Mais je n'ai aucun indice sur ce qu'il faut faire. Ouais, pour l'instant, je vais essayer l'auberge. Non plus, il n'y a toujours rien. Lui, il parle toujours du flacon. Eux, ils n'ont toujours pas fini de couper leur arbre. Ils n'avancent pas. Allez, dépouille-moi de toute ma fortune, ou presque. Merci beaucoup. Et vu que tu nous as aidé, tu es allé par accès à l'étage. Ah, cool. Il s'en va à l'autre. Je me demande bien où il est parti. Alors, ok. Donc là, c'est génial. J'ai payé 20 rubis. À quoi ça sert ? Il y a quelque chose de caché entre les livres. Ah, il y a un passage secret derrière le... Derrière la... L'étagère, derrière la bibliothèque. Bon, apparemment, c'était pour un fragment de cœur. Ce qui est déjà bien. Parce que... Ah, je viens de gagner un cœur que je n'avais pas lu. C'est super. Ça ne m'avance pas trop pour la quête principale, mais... Je suis content quand même. Bon, j'ai choué, ne va pas bien. Il y a toujours le mur fissuré là-haut. Ah, tiens, il est là, le mec. Je t'ai déjà vu quelque part, toi, non ? Ouais. Que faire de cette liqueur ? Ouais, je vais peut-être aller là. Non, ça ne sert à rien. Bon, alors... Très accueillant, très accueillant. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, la musique s'est arrêtée. Ouais, j'ai l'impression que c'est une ligne basée sur la musique, mais... C'est peut-être normal qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Ouais, là, je ne fais rien et elle s'arrête, en fait. Après, est-ce qu'il y a une différence dans chaque salle ? Je n'ai pas l'impression. Toutes les mêmes, avec les mêmes torches. Et puis, dès que je vais en bas, je reviens au début. Est-ce qu'il y a une carte, en fait ? Non, il n'y a pas de carte. Je ne sais pas trop. Ah, mince. Oui, d'accord, attendez. Et puis, là, il faut le grappin, manifestement. Tout est en règle. Bon, me revoilà au domaine Zora. Alors, je vais m'arrêter pour cet épisode, et puis... Dans le prochain, on continuera à explorer le domaine Zora, parce que je n'ai pas du tout trouvé. Voilà, merci à tous. On se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada